... Bonjour, M. Guillaume. Bonjour, Dr. Roche. Ça va ? Je présente mon successeur, Dr. Roche. On en a un. Bonjour, ça va, M. Guillaume. Bonjour. Ça me rends pas ça. Ça va, M. Guillaume ? Ah bah oui, ça fait bien. Je suis pas loin. Il faut que je lui fasse des comptes pour ce soir. Ah bah non, vous m'êtes aidée à la maison ce soir. Ah, reviens ? Bah oui. Et si Thomas n'a rien pensé en avoir besoin de discussion, on peut peut-être dîner toutes les deux. Ah bah oui, j'ai des champignons. Mais génial. Moi, ça me tracassait cette histoire de résurrection. Chaque fois qu'on devait dire, je crois, la résurrection m'a chère, je me disais, j'y crois pas, j'y crois pas. Un jour, j'ai demandé au curé, M. le curé. Ma grand-mère, quand elle est morte, elle avait 70 ans. Et quand elle était jeune, elle a perdu un enfant qui avait un an. Si jamais ma mère meurt jeune, à 35 ans, par exemple, et que moi, je meurt vieille à 90 ans, alors à quel âge on va se retrouver au paradis ? Parce que le bébé, quand il est mort, sa mère était jeune. Mais ma mère, elle, elle aura connu sa mère vieille. Et moi, quand j'arriverai au paradis, je serai plus vieille que ma grand-mère et plus vieille que ma mère. Il m'a regardé comme si j'étais folle. Mais plus tard, j'ai posé la question à quelqu'un d'autre et j'ai eu la réponse. La réponse, c'est que là-haut, on aura un corps glorieux. Un corps glorieux. Un corps glorieux.